Bonjour, bienvenue dans La Voix et Libre. On est ensemble pendant 45 minutes. On vous propose ce matin un débat sur l'élection législative partielle qui va se tenir dans la 5e circonscription des Alpes-Maritimes. Ce sera le 22 et le 29 mai prochains. Il s'agit de remplacer Christian Estrosi qui a démissionné de son poste de député suite à son élection comme président du conseil régional PACA. Sept candidats sont en lice, cinq sont avec nous sur ce plateau. Je vous les présente tout de suite. Chama Graia, bonjour. Vous êtes candidate pour le Parti Socialiste. Michel Brutti, bonjour. Vous êtes candidate pour le Front National. Philippe Pellegrini, bonjour. Candidat pour le Front de Gauche. Christine Bell, bonjour. Candidate pour l'Alliance écologiste indépendante. Et puis Marine Bronier, vous êtes candidate. Vous êtes LR, Les Républicains. A titre personnel, vous avez l'Institut LR UDI. Vous êtes adjointe au maire de Nice et conseillère départementale des Alpes-Maritimes. Alors on va voir tout de suite une carte de la circonscription pour mettre un petit peu les idées en place. Voilà. C'est la 5e circonscription des Alpes-Maritimes. C'est une petite bande de territoire assez étendue mais assez étroite qui part de la mer et qui va jusqu'à la montagne. Quelques villes. Il y a une partie de la commune de Nice, Levin, Saint-Martin-Vésubie, Saint-Étienne-de-Tinet, Lantosque, Isola. On va jusqu'aux stations de ski en fait. Voilà pour le territoire de la 5e circonscription. Ensuite le nombre d'électeurs, 88 286. Là aussi c'est pour vous donner un ordre d'idée. Ça fait un peu plus du dixième de l'ensemble des électeurs inscrits dans les Alpes-Maritimes. Et puis le nombre du bureau de vote, pardon, il y en a 118 et 66 dans la seule ville de Nice. C'est pour vous dire quand même que la population de la ville de Nice a une importance dans cette circonscription. Il faut que je vous dise également, avant qu'on passe au deuxième thème de l'émission, qu'il y a deux autres candidats dans cette élection législative partielle. Alors d'abord Mme Romane Réberti, c'est une personne qui est sans étiquette, qui se présente sans étiquette et qui est conseillère municipale à Saint-Martin-Vésubie. On l'a rencontrée hier. Voici les idées qu'elle souhaite développer dans cette campagne. On écoute Romane Réberti. La vraie démocratie participative que nous pratiquons à Saint-Martin-Vésubie, mais qui se pratique à Aspromont à travers des associations, qui se pratique à Levince, qui se pratique à Lantosque, à Rocobillère et ailleurs. Nous ne sommes pas seuls. Vous n'êtes pas seuls. Ensemble, on peut faire avancer les choses lorsqu'il y a une difficulté, que l'on est impacté par des lois ou une surabondance de textes ou de difficultés. Ensemble, on peut trouver des solutions et les faire remonter. Électeur, posez-vous la question de ce que fait votre député. Demandez-lui des comptes. Tout est sur Internet. On peut assister aux séances en public. On peut avoir accès au travail des commissions. On peut faire remonter les informations. L'année qui vient est une année de travail. Et lorsque, je l'espère, la confiance des électeurs, si elle m'accompagne jusqu'au bout, nous allons faire ce travail-là ensemble. Voilà à l'homme.